Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters ! Ça se passe pour l'instant pas trop mal, on est plutôt bien. On va pouvoir ici récupérer des nouveaux filtres pour pouvoir améliorer nos bâtiments, et d'ailleurs je pense que ça va être l'un de nos objectifs de cet épisode, améliorer nos bâtiments. Notamment ici, parce que mine de rien on débloque des trucs pour faire des extensions mais encore faut-il les installer. Là on pourrait réduire la quantité de matériaux qu'il nous faut, ça c'est très très bon ça. Voilà, ça l'est direct, tout simplement parce que vu qu'on va améliorer vers ce truc là, d'ailleurs on pourrait le faire, eh bien, eh bien, eh bien, si on réduit les matériaux, ça va réduire les matériaux de celui-là aussi, ça va être très très bon. Il nous faut juste deux petits barils à la con, là. Des petits barils d'acier. Allez hop, c'est parti. Toi tu veux bien nous vendre quelques petits barils ? Ouais, on a plus de sous par contre, je ne suis pas sûr qu'on pourrait en acheter. Squashy ! T'as du mouvement, rentre un peu dans le territoire. On va un peu aller explorer comment ça se passe, on verra. S'ils se mettent à 5 sur ma tronches, peut-être qu'ils seront capables de faire mal à Squashy. On va voir comment ils décident de gérer ça. Alors, les barils, c'est 6 pièces. On en veut que deux, donc ça passe. Et on va se lancer dans... la construction, toc, enfin de notre alambic Charentais optimisé. C'est parti. Ça va prendre quelques tours. Et il va falloir qu'on ajoute... Ah, ça enlève l'extension ? Ah, ça c'est ballot ! Ok, bon bah tant pis pour nous. Je ne sais pas si on a vraiment perdu des sous ou j'avais peut-être pas cliqué. C'est pas grave. La VOD sera là pour arbitrer au pire. Il faut qu'on rajoute l'achat de blé dans notre collecte, par contre. D'ailleurs toi, on va t'appeler fourniture, plutôt. Et on va te rajouter une étape ou deux. On veut acheter du blé. Alors où est-ce qu'on peut acheter du blé ? On peut acheter du blé ici et là. Ça me paraît mieux qu'aller au fin fond du trou du cul. Là, on pourrait l'acheter juste en poussant un petit peu plus. Et ici, descendre ici. Ouais, on va aller là. Il nous en faut huit, donc tu vas nous en acheter jusqu'à vingt. Et pareil, tu vas aller ici et tu vas nous en acheter jusqu'à vingt. Voilà, on va ranger ça. Oh bah c'est déjà pas si mal au final. Ouais, c'est déjà pas si mal. Il faut que je rajoute l'étape pour le déposer. Déposer dans la remise. Le blé à B comme blé. Voilà. Tu déposes tout et tu déposes ça au Raymond. C'est parfait. C'est plutôt bien. Par contre, on va lui filer le camion parce que le pick-up, il va être un petit peu tendu. Comment on va faire ça ? Il faut que je chope le personnage, mais pas ça. Ici, voilà. Je pourrais juste les inverser tout simplement. Il faudrait qu'on la désaffecte par contre. Un truc m'échappe dans le gameplay là tout de suite maintenant. Excusez-moi, je bug un peu. Je fais que ça, j'enlève la mission. Ok, c'est ça. D'accord. J'aimerais bien que Ruby, ça soit quand même elle qui collecte parce que ça va être notre... Je pense que la prochaine fois qu'elle prend un niveau, on prendra le fait qu'elle soit capitaine. Voilà. Maintenant que vous êtes arrêtés, on peut changer. Donc du coup, Moon, tu laisses ton camion. Et Marianne, tu laisses ton pick-up. On va inverser. Alors il va y avoir des merdes dedans, mais c'est pas grave. Toi, tu prends le pick-up. Toi, tu prends le camion. Et ensuite, la collecte. C'est pour Moon. Et ici, les fournitures, c'est pour Marianne. C'est parti, démarre. Toi aussi. Fournitures, ça veut dire fournitures parce que c'est des fournitures, c'est tout. Chobity, elle bug toujours parce que quand il y a fournitures en anglais dans un jeu, je ne traduis pas toujours en meubles automatiquement. Mais je veux dire des fournitures, c'est des fournitures. Du coup, elle, elle a du blé et un truc et elle, elle a des pots engrais. Donc on va toiter justement, juste à côté de là où il y a besoin des pots engrais, donc c'est parti. Et elle, elle a besoin d'argent. Bon, elle a une Winchester, Marianne, à la limite, pourquoi pas. Comme ça, au moins, elle peut se défendre. Surtout qu'elle est vigilante, elle, et agile. Alors que Moon, elle avait juste vigilante, mais la dernière fois, elle a pas trop trop géré. Non, c'était Marianne qui s'était pris un petit coup de fusil dans la tronche. Ici, il faut qu'on aille se réparer parce que ça devient quand même critique. Hop là, voilà. Voilà, les fournitures, c'est des choses que l'on fournit exactement. Tout à fait. Ah, il est là le commerce de façade. Donc si on bute ce commerce de façade, ça va foutre toute cette zone-là normalement dans le noir. Un petit oiseau m'a dit que vous teniez un commerce de façade pour le compte de l'organisation Payne. Ça commence à me gêner. On exige la fermeture. Alors, on peut les soudoyer, ou on peut leur dire qu'il ne restera pas grand-chose à protéger si vous refusez mon offre. Je pense que ça, c'est plutôt pertinent pour Squashy. Et bim ! Il refuse pour l'instant. Donc pour l'instant, il refuse. Voilà qu'il n'est pas très sain. Moi, je trouve. Mais disons, ils ne sont que 3. Même s'ils se mettent à 3 sur moi, je pense qu'ils vont galérer. Donc notre objectif, s'occuper de ça. Alors, on va pouvoir voir, est-ce que ça compte comme un bâtiment attaqué ? Personne tué, personne menacé, bagarre, transaction, conversation... Plank pied... Non, visiblement, ça ne compte pas vraiment comme un bâtiment attaqué. Après, il y a peut-être un problème de traduction aussi. Et ça va se changer, enfin, ça va matcher quand même quoi. Ouais, en anglais, ça serait plutôt Supply, exactement. Alors, est-ce que ça marche ta collecte, toi, d'ailleurs ? Oui, vu l'argent qu'elle avait, ça marchait sûrement, vu l'argent qu'elle avait sur elle. Et je vois qu'il y a des petites enveloppes, là, à récupérer. Donc, ce bâtiment-là, dans 5 tours, il va être amélioré. On va donc s'attacher à l'amélioration de notre bootlegger. On lui a mis déjà une publicité. On va pas lui mettre un autre truc, du coup, des fois que si on l'améliore, ça le fasse sauter. Et on va partir sur un Speak Easy de quartier. On n'a pas la compétence. Merde. Ça, c'est ballot. Ça, c'est très très ballot. Speak Easy de quartier. Est-ce qu'on a cette compétence possible ? Je me souviens pas l'avoir vu, hein. Distillation d'amaretto. Les alambics charentais. La production de cidre. Le max de malt. Établissement huppé. Production de malt. Production de malt. Portes secrètes. On va aller chercher d'autres compétences, du coup. Et puis, on va avancer nos quêtes, tout simplement. Là, on en est où, de la production ? Y a pas assez de grès. Ça devrait se corriger. Ah, il m'aime pas, lui. Il va qu'on finance un gymnase. Ça y ira, merci. On va déjà apprendre les nouvelles compétences. Comme ça, il nous aimera mieux. Et elle ne nous fera plus des quêtes à la con. On va avoir besoin de plein de bois. Des petits tonneaux, des briques. Et de la thune. La thune, on va la laisser travailler pour nous, tranquillement. On va se concentrer sur les achats. Donc il nous faut pas mal de bois. On va trouver quelqu'un avec qui on peut faire un accord. Alors déjà pas lui. Là, il y a moyen, je pense. Depuis le temps, il doit bien nous aimer. Ah ouais, c'est pas dit. Un petit geste. Ok, c'est bon. Il nous en faut plein. On a pas les sous. Allons chercher de l'argent. On prend tout. Le speak easy de quartier, c'est une compétence qu'on devrait pouvoir obtenir en améliorant nos autres compétences en fait. en devenant un petit peu plus efficace, on va dire. On passe le tour. On a gagné un petit coin. Ça, c'est parfait. On va pouvoir aller directement extorquer un peu. Bon, il y a un flic, donc peut-être pas, mais... Dès qu'il sera plus là, on pourra. On améliore nos relations et on gagne une compétence. C'est parfait. Merci show beauty pour le café. Un sucre à casser. Hop. Et tu vois, comme dit Squatch, fourniture, c'est des choses qu'on fournit. En anglais, c'est supply. Ah oui, il est en français. Mais là, c'est bien fourniture. Et je savais plus que le jeu est en français. Ok, on a terminé cette quête là. C'est plutôt pas mal. Du coup, il nous aime bien. Là, il va nous falloir des briques. Et encore un petit peu de bois. On a combien de bois? On a 7 bois. On peut acheter 3 bois de plus. Il y a Squash qui te fait un big bisou pour avoir son lairus. Non, c'est vrai, c'est plutôt moi qui fait le lairus. Il nous en faut 3 pour en avoir 10. Et la quête qui est là, c'est celui-là. Ok, c'est parti. On va dépiler nos quêtes. Gagner un petit peu en notoriété. Et voir si on peut pas débloquer notre compétence, du coup. Après ça, il va nous falloir des briques. 10 briques. Des briques. Il y a que lui qui vend des briques et là. Ok, admettons. Il nous aime pas particulièrement. Et là non plus. Après ça doit pas coûter une fortune des briques. On va aller jeter un oeil. Et en attendant, on va renvoyer Squashy négocier. Revenons sur la fermeture de votre commerce. Vous êtes un monstre. On dirait que vous ne me laissez pas le choix. La vie est faite de décisions difficiles, mais vous avez fait le bon choix. Ah mais il l'a pas fermé quand même. On va aller explorer un peu plus. Il a mystérieusement fait faillite. Ah ok, il faut peut-être un tour avant que ça... Ça disparaisse. Pour acheter des briques ici, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. 34 points pour aller ici. Ça me paraît pas optimal Squashy là. Elle a buggé Squashy ? Elle a buggé. Elle revient là écoute. C'est pas grave. Happy New Year's ! Ah, ça y est, on est en guerre. On est en guerre. On a accompli deux objectifs d'héritage. Il faudrait qu'on ait 7 capitaines pour ça. Il va falloir qu'on s'en occupe. Eh bah écoute, bon appétit Soren. Merci beaucoup d'être passé. A bientôt. Ah, on a 16 partenaires et on a une gare. C'est ça qui joue sur nos compétences. Alors, on s'est attiré la colère de ce monsieur. Donc là, c'est plus un commerce de façade. Mais ça a pas complètement mis dans le mal. Ça a juste mis dans le mal là en fait. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir d'autres commerces de façade qui tiennent cette zone là. On va voir si Squashy est capable de gérer. Ah oui, on est au mois de janvier, ça y est. Alors, on pourrait avoir plus de petites bouteilles, ça pourrait être utile. Subvention pour les fruits, pas vraiment. Le matériel d'élection traduit, ça pourrait nous aider. Maintenant, on pourra tout simplement gagner de l'argent à affecter à la commission de police. Ça, ça peut être cool. Système avancé de circulation. De nouveaux règlements pour le baillage. Un financement plus important pour l'entretien des rues. On gagne un point de déplacement pour chaque membre de la bande. Ok. Assouplissement local sur les spiritueux. On doit avoir promis 400 moonshine. Ok. Initiative de réparation. Ok. Donc ça, ça nous permettra d'avoir des bâtiments moins chers. Promulguer une loi qui autorise les politiciens locaux à accorder des actes de propriété qui ont été saisis par la ville pour quelque raison que ce soit. Ah ! Ah, c'est trop cool ! Ah, il y a plein de trucs cools quand même. Ça, ça nous ferait économiser pas mal de sous. On va prendre ça. Et peut-être la saisie de propriété abandonnée. On va voir s'ils peuvent vraiment nous filer des bâtiments comme ça, cadeaux quoi. Ouais, la saisie de propriété, on est d'accord, ça parait hyper sexy vu d'ici. Ah, c'est 35 par caisse des briques quand même. Il nous en faut 10, je crois, en tout. 5 et 5, 10. Ah putain, on a que 11. On va pas aller loin avec 11 balles. Il y a des sous ici. Ouais, un petit peu. Et vite fait, est-ce que, éventuellement, ça vaudrait le coup d'utiliser quelques faveurs ? Beauf. J'ai pas convaincu. Là, éventuellement. Ouais. On va prendre l'enveloppe ici. Et là, on va prendre un petit peu de sous. Voilà. Donc, il y avait ici où t'en avais besoin de briques. Et tout là-bas. Ok. On retourne là, du coup. Comment ça va être en dash de points de mouvement, mine de rien ? Oh, t'es sérieux ? T'as pas eu assez de pots en grès là ? T'en as combien ? 73. Ah, c'est arrivé juste pile-poil, quoi. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. On a perdu un tour à ces ballots. Alors, ici, l'accord a expiré. On va aller voir si on peut, du coup, maintenant qu'on est affecté à la commission de police, éviter de devoir les corrompre. Alors, ce commerce a réussi à s'agrandir sans les permis à habituer le frustrant. Et puis vous avez trouvé un autre moyen de livrer des matériaux de construction. On peut obtenir réparation de camion ou un petit camion de livraison. Ah, le camion, c'est cool, mais on est plein, quoi. Bon, après, est-ce qu'on pourrait se débarrasser de notre pick-up ? Je sais pas. Ah, on est passé à 5 sur 6, d'accord. Ça nous a donné, ça nous a donné gratos. Ah, bah, c'est parfait. Encore mieux. J'ai envie de dire, encore mieux. On va ici, on livre notre brique. Toi, t'aurais pris la réparation. Bah, en fait, la réparation, c'est une compétence, mais ça nous permet de construire des garages dans un bâtiment comme ça. Et je trouve que c'est hyper cher, quoi. Cramer un bâtiment entier pour en faire une zone de réparation, je trouve que c'est vraiment super cher. C'est peut-être une erreur, mais ça me paraît toujours un peu trop abusé, quoi. Alors, toi mon cher. Bah, pourquoi je peux rien faire avec lui ? Ah, faut peut-être attendre un tour avant de pouvoir faire les discussions, ouais. Ouais, 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 ouais. J'espère que ça peut pas buguer, ça sera dommage. Alors ici, ah, il y a un policier dans le coin. Alors il est où son commerce de façade ? Si celui-là est tombé, ça veut dire qu'il doit être forcément là. On est fils good. Ok, très bien. Quelqu'un a gagné de l'XP, c'est le signe. On va lui donner plus de points de mouvement. Là, on en est où au fait de notre construction ? Dans un tour. Ah mince, c'est plein ici. Ok, ici on a trop de trucs, on peut pas mettre tout ce qu'il faut. On va récupérer quelque chose. Quelques trucs. Genre ça, on récupère. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Il y a des pots engrais qui servent à rien. Il y a beaucoup de sirop de maïs, il y a la vodka, on va récupérer. Il y a du bois. Merde, il y a du bois. J'aurais dû m'en servir. Tant pis. On va récupérer aussi ça. Les bouteilles, on est largement assez, mais vont partir assez vite les bouteilles. Mais bon, je pense que c'est ça qui prend pas mal de place aussi. On va les répartir un petit peu, tant pis. C'est aussi ça le jeu. Franchement, je trouve que c'est pas si cher que ça, les réparations et autres. Je trouve que ça va. Globalement, je trouve que ça va. C'est qui qui achète ? C'est toi qui achète. De la mer et tout. On va négocier le 20% vu qu'on va toujours lui vendre à lui. Donc ici, tu prends le blé. Le sirop de maïs, ça rentre pas non plus. Tu vas ramasser un max de maïs. C'est à dire pas grand chose. Non. C'est toi que je veux. Tu déposes ça. Alors dès qu'on aura recommencé à produire, ça ira mieux. Mais pour l'instant, ouais, ça va. C'est un peu compliqué. Pareil, là, quand on aura commencé à vendre, ça ira mieux. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. On pourra déposer le bois, là, d'ailleurs. On en aura besoin. Squashy, t'es rendu là. Est-ce que ça, c'est... Ah, ça, c'est sa planque. D'accord. Alors, planque est là, en fait. Donc non, c'est par ici que ça s'étend. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et ça, c'est un commerce de façade. Si on coupe ce commerce de façade, on est bien. Il accepte notre demande. Parfait. Alors là, ils vont commencer à être un peu vénères, je pense. Il est où, le chef, là ? Il est là. Est-ce que vous avez touché à ces commerces de façade ? Eh bien écoute, t'es pas content ? C'est pareil. On balancera des cocktails molotovs dans tes commerces de façade autant qu'on veut. Et c'est tout. Ouf. On emmerde pas Squashy. Ça y est, ici c'est parti. C'est amélioré. Et là, on va pouvoir se faire plaise. Ouais, Squashy, ça tire des ennuis, mais on voit bien qu'il y a personne qui a très très envie de l'emmerder. On va pas se mentir. Euh, on a toujours personne pour acheter notre petite bouteille de... de vodka ? Non. Faudra qu'on se fasse des relations, je pense, pour débloquer les hôtels. Ça pourrait avoir le coup, hein. Si on a quelqu'un qui nous aime bien. D'ailleurs, ce qu'on a pas fait... Non, ce qu'on va faire, c'est ici. Alors c'est quoi ta quête ? Y'a toujours un contact dans le commerce de la bière, on peut pas pique-niquer sans bière. Non, non, la bière, pour l'instant, elle sert à autre chose. Tu veux t'agrandir par là ? Oh, y'a rien par là. Mais bon, tant pis. En attendant de pouvoir s'agrandir par là après, on va aller ici. Non, pas de bière. Ce coin de rue est à nous ! Toc, toc, ce coin de rue est à nous. Et lui, il est pas dans la zone. Ok. Ça devrait aider au financement de l'amicale des joyeux Luron, des jeux du cygne. Bien connu, n'est-ce pas ? On va aller récupérer le bois et on va le déposer au bon endroit. Hop. C'est-à-dire ici. D'ailleurs, niveau moonshine, t'en es où ? T'es à 70, ça va. Ah oui, mais de toute façon, je lui ai demandé de l'autre de livrer, donc pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Il faut des pieds de biche ici. Ça tombe bien, on en a plein. On en a plein juste là. On ira voir ça. Alors ici, on détruit un petit peu tout ce qui passe, mais ça les affaiblit pas tant que ça. Malheureusement. On devrait voir des redondances quelconques dans leur fonctionnement. On va continuer. On va essayer de voir si on peut leur faire perdre cette zone. Jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment énervés pour nous taper dessus, en tout cas. Le petit lag de la sauvegarde. Alors c'est ici que la production est terminée. Donc on a bien cramé les bouteilles. Oula. C'est bon, tout le monde a fini de bouger. Voilà. J'allais dire, on a bien cramé les bouteilles et combien de moonshine on a pris, mais au final... Elle, elle est déjà passée à les chercher, je crois. Ouais. 44 moonshine dans son sac, très bien. Qui c'est qui a un petit niveau ? Augmente la performance de toutes les activités, augmente le rendement de moonshine. C'est parti. On augmente le rendement de moonshine. Ca me va bien. Donc là, on allait chercher des pieds de biche. Ca fera un petit peu de place. Ca mange pas de pain. Et il faut 500 balles également. On a suffisamment d'argent dans nos bâtiments pour les salaires. C'est pas un problème. Les pieds de biche. Et... La thune. Et on gagne des lave-vaisselle. Qu'on pourrait installer là, si on le souhaite. Mais je pense qu'on partira sur les verres. Mais... J'aimerais vraiment faire cette amélioration avant. C'est terrible, hein ? C'est terrible, mais... C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Ici, il faut qu'on aille voir si maintenant, on peut lui parler. Ou si c'est toujours buggé. On dirait que c'est buggé, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça. Là, il y a peut-être un bug, parce que c'est la première circonscription où on travaille. Et où du coup... Ou alors, c'est qu'à la fin de la législation que ça s'activera. On verra. Mais ouais, c'est... Si c'est buggé, c'est dommage. Je ne pourrais pas dire le contraire. Ici, on en est ouf. On gagne des sous tranquillement. Tranquillement, tranquillement, quoi. Vraiment tranquillement. On a découvert Spencer et sa bande. Il a une bande... Ah, c'est pour ça que... D'accord. Ils ont sauté son quartier pour aller à côté, du coup. Et ici, il y a un petit commerce de façade. Jamais je ne me mettrai en travers de leur chemin. T'inquiète pas, on reviendra. Pour l'instant, ils sont vachement stoïques. On ne va pas se mentir. Et est-ce que ça rajoute, du coup, des trucs ? Commerce de façade sabotée, 2. Bagarre, 5. Personne menacé, personne tué. Planque pillée. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a juste ce bâtiment attaqué là, qui est peut-être... Qu'il faudrait voir comment on peut le gérer. Ici il y a une quête. Mais tu nous aimes bien déjà. J'ai pas le temps pour une quête. Par contre j'aimerais bien t'acheter des petits tonneaux à un prix intéressant. Il nous en faut pas 15 hein. Si il nous en faut 15. C'est parfait. Ah, on a pas assez d'argent. Terrible histoire. Terrible, terrible. Il y a combien d'argent de dispo là ? Pas grand chose. Et ici ? Un petit peu plus. Pour l'instant en tout cas Squashy a fait le taf. Personne envisage d'aller lui taper dessus. Tac, tac. Donc il faut qu'on aille les déposer tout là-bas. Niveau extorsion d'ailleurs on est bien. Ici on extorque, ici on extorque. Ici aussi. Ici aussi. Là c'est bon. Là aussi. Là on travaille à s'agrandir. Ici on extorque. Ici on extorque pas parce que c'est en dehors de la zone. On est plutôt pas mal. Niveau extorsion ça va. Franchement ça va. Niveau bière. Dans un tour. Dans un tour on aura 52 plus à livrer. C'est pas mal. Euh. Ah mince. Du coup oui. Ah, ici on s'est fait attaquer. Voyons voir. 0 de dégâts. 0 de dégâts. Dans la tronche d'H.I.S. Il mange. Alors là il va pas faire le mal. On s'est fait attaquer mais même pas blessé quoi. Hyper large. Hyper hyper large. Ok on va s'occuper de ça très très vite. Je vais juste ici. Lui filer son truc. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Production de malte. Bière artisanale. Alambic de fortune. 80 moonshine. Construction de garage. Ou 600 balles. Bon on va prendre la bière hein. Vu comme c'est intéressant. Ouais il va falloir qu'il se calme vite. Ouais on est bien d'accord. Alors du coup on va passer là. On va récupérer. 100 de bière. On n'a pas la place merde. On va récupérer 97 de bière. On va les livrer. Hop. Il nous en manque. 13. C'est que 1900 mais bon c'est quand même bien rentable. Après on va aller ici. Parfait. Avec nos sièges, la commission de police ou notre contrôle assurent donc que les flics nous lèchent les baskets dans votre district. Ça c'est bon ça. Donc lui du coup. Soudoiement jusqu'au 2 février. Et tiens. Ça c'est cool ça. Ouais ouais. Squashy elle a une bonne vieille Thompson à tambour des familles. Exactement. Alors du coup ils commencent à protéger leur commerce mais c'est pas grave. Revenons sur la fermeture de votre commerce. Et continue de refuser. Ma patience à des limites. Bim. Ah. Il s'est défendu cette fois. Mais on lui a fait mal quand même. Mais il s'est défendu par contre. 41 de dégâts ça déconne pas. On les endommage un petit peu parce qu'ils vont devoir aller se soigner. Là par contre c'est le dommage. On a juste ce qu'il faut je crois pour être trop blessé. Donc il faudra qu'on rentre mais... On met les fessées qui vont bien quoi. Après tout c'est ce qu'on veut qu'elle gagne des compétences de cet ordre là. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a des quêtes qui pourraient nous intéresser. Est-ce que dans les compétences on a des nouvelles choses intéressantes ? Il y a des choses intéressantes clairement. Mais... Production de malt, production de malt. On pourrait se chercher celle-là là. Etablissement huppé. Je suis curieux de voir ce que ça fait. 5 000 balles. Ah oui. C'est huppé quoi. Euh... Alors par contre si on veut faire... Des relations... A priori ce serait pas lui hein. Il est laid. Ouah remarque. Ca se passe. Ca se passe, ça se passe. Ah, il y a le chef qui est sur place là. Ah. Là euh... Vraiment pas hein. Mais elle est pas encore suffisamment blessée. On pourrait en terminer avec lui. Ah non elle est blessée, elle peut pas travailler. Donc elle peut menacer les gens mais elle peut pas faire plus. Il se m'en va falloir qu'elle rentre malheureusement. Mais bon, notre petit travail de sable quand même fonctionne dans le coin. On a fermé 2 commerces de façade, ça fait tout autant de revenus en moins. Peut-être que la prochaine fois on ira directement travailler cette zone là. Alors en attendant on va aller débloquer le jeu de hasard. Il nous faut 1000. Et il faut qu'on aille ici. Toc. Depuis le temps. Jeu de hasard. Parfait. Et t'as une nouvelle quête. C'est quoi ? Dommage la ville limite qui peut placer des publicités publiques dans les journaux. Ah ! Il faudrait qu'on ait une influence de 10. On va le faire parce que ça sera actif mais vu qu'on l'a cramé ça va mettre un peu de temps. On a toujours pas la compétence pick easy de quartier et ça c'est triste. On va essayer de faire quand même quelques... Quelques événements intéressants dans le quartier là si on peut. Voilà. On va se lancer dans quelques relations sociales. Il a une seule faveur, on va la garder. Et là on en a plein. Toc. On y discutons, discutons. Qui sait qu'il y a d'autres faveurs ici ? Il y a 3 faveurs. C'est quoi ça ? On a découvert le papier cul. Des rouleaux de papier vierge. Ok. Pourquoi pas. T'as une quête toi ! Tu aurais de la bière. Allez pourquoi pas. En attendant qu'on puisse de nouveau en vendre à la gare. Ah ! Lui il ne nous propose personne d'intéressant. Ici on en est où ? Ici on est pas mal. Toc. On en prend 40. On dépose la bière. Une faveur ou assistance de location. Pourquoi pas. La famille est soudée. Il te faut combien ? 250 pour ta location. Ok bon, ça devrait être jouable. Là les meubles, ça va se remplir à un moment et ça va nous remplir le bâtiment aussi. Ça peut être problématique mais bon, c'est pas trop grave pour l'instant. Une quête ici, une quête là. Ici il y a des quêtes. Non, il n'y a pas trop de quêtes. Il pourrait aller draguer un peu de ce côté là. Ah, il y a des idées pour une contribution potentielle. 1000 balles et 5 pieds de biche pour éventuellement récupérer peut-être des véhicules d'occasion comme on dit. On est à plein de pieds de biche donc on va se faire plaise. On en faut 5. Les 1000 balles ce sera plus tard mais déjà on va commencer par ça. Tiens et au fait on n'a pas regardé la saisie de propriété là. Pourriez-vous obtenir un immeuble pour une organisation ? Je peux arranger ça mais nous devons être vigilants et attendre quelques années avant de remettre ça. Ouais, pas de problème. Allons-y. C'est comme ça gratos. Ok, c'est un bâtiment totalement cadeau. Et il est ici, d'accord. Le Murphy's. Il commence avec plein d'alcool dans son arrière boutique. Très bien et on pourrait créer un truc du coup. Intéressant. Franchement intéressant. Franchement plutôt très cool même. Moi je trouve. Mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Franchement je trouve ça vraiment cool ce nouveau DLC avec les possibilités là. Ça fait bien plaise. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé dans tous les cas. Et bah on va se dire à très vite pour la suite je pense. Ciao ciao tout le monde. Si vous voulez dire au revoir dans le chat. Je vous laisse quelques instants. Le temps de boire un coup. Et je vous dis à très vite pour la suite. Moi aussi je vous dis à très vite. Tout de suite. Tout d' Warrior pour Pranchement. Je vous dis à très vite elle manière nette. Applaköp tout. Atracké et hillé avec la vidéo..... Je vous souhaite deuxomorphos.